Mes journalistes, je vous remercie de nous avoir accompagné à cette mission que Bago nous a envoyée. Bago nous a envoyé à une mission dans la région de Belleville pour visiter le village d'Akwakouti, à Dien, à Chokwa, à Koyaté. Pendant trois jours, nous venons de terminer notre mission aujourd'hui même. Nous avons essentiellement abordé quatre points. Nous avons parlé de Bago, le président du LPI, de sa santé, de comment il se porte à la haine et le message qu'il adresse à chaque membre du LPI. Ensuite, nous avons abordé le problème de l'élection locale à Vénine. Nous avons discuté, donné l'information, la position du parti. Nous avons ensuite parlé de la pétition qui a été initiée par l'écrivain Bernard Dadier, en collaboration avec le premier ministre Kofi Goh. Nous avons incité les parents à signer nombreux pour que Bago soit libéré rapidement. Le dernier point que nous avons abordé, c'est celui de la constitution, la nouvelle république que le président actuel veut créer. Nous avons informé, dit à la population que cette constitution n'a pas son droit d'être, parce que la constitution ivoirienne qui est en cours a été qualifiée de meilleure constitution par tout le monde, tout le monde entier d'ailleurs. Et nous savons, nous, Ivoiriens, savons que c'est la meilleure constitution. Donc il n'est pas question de changer cette constitution maintenant. Et nous avons dit à la population que le chef d'état qui est là actuellement veut créer une nouvelle république simplement parce qu'il ne veut pas savoir que Bago ait utilisé la constitution passée pour diriger le pays. Donc il faut qu'il change. Et qu'il n'est pas d'accord avec ça. Ensuite, il veut se donner une base légale pour pouvoir enlever les terres aux chèvres terriens, aux chèvres coutuviers, en l'intégrant, en tirant cela dans la constitution. Et si la population vote cette constitution, ils auront vendu leur patrimoine, ils auront vendu leurs terres. Et même les chèvres à qui ils proposent de l'argent, ceux-là auront vendu leurs chaises sur lesquelles ils sont assis. Donc nous avons demandé à chacun et à tous d'être à l'écoute des mots d'ordre du parti. Et qu'il n'est pas question qu'on se laisse berner encore comme ils ont commencé à le faire depuis bientôt six ans. Il faut que la population ivoirienne, tous les patriotes soient à l'écoute. Et au mot d'ordre du FPI que nous allons lancer très incessamment. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !